Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez bien les mecs, aujourd'hui on va se retrouver pour mon résumé de fut champion de ce week-end Et ouais tu l'as compris, on a repris fut champion, clairement voilà mon niveau était pas ouf, on l'a vu de façon on roi le rumble, voilà Mec on s'est fait éclater, deuxième trou de balle, voilà Amslo il a un deuxième trou de balle, je te jure On s'est dit voilà Amslo, en fait il est nul, il fait nul, il fait que des gestes techniques, il est nul c'est ça en fait Du coup, je me suis dit voilà, même si j'ai rien à prouver à personne, il fallait que je me prouve à moi-même que je suis pas aussi nul que les gens le prétendent Donc du coup j'ai repris fut champion, comme tu le sais on fait fut champion ensemble avec Axo le week-end, histoire de se motiver mutuellement et tout ça Donc voilà, et puis voilà on est entre potes, donc évidemment qu'on fait ça ensemble, donc c'est plutôt cool Et moi ça m'a remotivé, et donc du coup on va se retrouver tous les lundis pour le résumé de mon fut champion Avec la présentation de l'équipe que j'ai utilisé, et aussi les meilleures équipes que j'ai affrontées Mais bien sûr les meilleurs buts qu'on a mis, donc durant les 40 matchs qu'on a joué du week-end Donc premièrement, présentation de mon équipe Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez déjà cette équipe, hein, 4-3-3 numéro 3, des fois je change, je passe en 4-2-3-1 Donc du coup on a Ronadinho, évidemment qui est la star de l'équipe Ben Yeder, Ben Yeder les gars, franchement il m'a sauvé à maintes reprises, pourquoi ? Parce qu'il avait 5 étoiles de mon pied J'ai pas à me poser la question, est-ce que je dois tirer du gauche ou du droit ? Il est fort des deux pieds mec, il est fort des deux pieds, et ça c'est cool pour un buteur On a Ousmane Dembele qui est là pour évidemment le collectif avec donc Ben Yeder Et puis même il a le lien vert, comme ça lui il a le collectif à son maximum On a Rui Costa que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça Je l'ai fait à peu près au même moment que Ronadinho On a Fabinho version Futmas, on a Vidal, Dick Mayer pour notre défenseur droit Boateng, Chiellini, Alexandro et Mathia Perrine pour le gardien en version donc in-form Au niveau des stats, Ronadinho évidemment c'est la star de l'équipe 83 matchs, 57 buts et 21 passes décisives Heureusement que je l'ai, heureusement que je l'ai, je peux te dire que heureusement que je l'ai Parce que tu vas voir que les équipes là, regarde bien les équipes Les équipes que j'ai affrontées c'est du délire De toute façon, si tu fais Futur Pion, tu sais très bien de quoi je veux parler Les équipes mec, ils ont tous des icônes, ils ont tous des totis Maintenant que les totis sont finis et que, bah, maintenant qu'il y a les totis Ils ont tous des totis, totis Kante, totis Messi Franchement les mecs, c'est abusé Parce que, moi si tu veux, quand j'ai construit mon équipe Je me suis dit, putain, mon équipe, elle envoie du lourd Ma bite ouais, t'as vu les équipes que j'ai affrontées C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi Les mecs, ils avaient des icônes en pagaille, c'est abusé Après, je me dis que mon équipe, moi, elle est très très bien Pour ce que je veux faire, c'est-à-dire être sérieux Tout en étant technique Et c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai réussi à faire Mais il faut que je le fasse plus souvent C'est important, être sérieux et technique Plutôt qu'être gourmand Mais technique aussi, tu vois ce que je veux dire La gourmandise était toujours présente, évidemment Ça va être dur de reprendre le jeu sérieux Et de refaire un très très bon ratio Mais on est là pour ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo Ça va me remotiver, ça va peut-être vous motiver Vous aussi à jouer fut champion T'inquiète pas, on est ensemble, je sais que c'est dur Mais bon, c'est comme ça Donc du coup, au niveau des buts, on a quand même mis des buts Très très sympathiques Après, t'es un technicien ou t'es pas un technicien On enchaîne quelques gestes techniques par-ci Quelques gestes techniques par-là Des finitions par-ci, des finitions par-là Franchement, après, j'ai essayé d'améliorer aussi mon jeu en passe De retrouver mon jeu en passe en 1-2, etc Franchement, je suis content Je suis content après J'ai craqué à un moment parce que j'étais en 11-0 J'étais en 11-0 Ouais, tu m'as bien compris J'étais en 11-0 Ce que j'ai craqué Première défaite, en fait Enfin, les deux premières défaites C'est con ce que je vais dire Mais en fait, j'ai appuyé pour voir mes messages sur console Et tu sais quoi ? Tu sais ce que ça fait, hein ? Bien sûr, ça te fait rach-kitt le match Deux défaites comme ça Là, j'ai craqué J'étais en 11-2 11-7 11 victoires et 7 défaites J'ai craqué Et en fait, le mental, il joue énormément Il joue vraiment énormément Là, 90ème minute de jeu Je te promets, les buts à la 90ème de jeu Comment t'es content de les marquer Mais quand tu te les prends T'as envie d'éclater tout le monde T'as envie d'éclater tout le monde Ça fait mal quand même les buts à la 90ème minute de jeu Les buts à l'engagement J'en ai pris des centaines, mec C'est abusif Enfin, je n'ai pas pris des centaines Mais les buts à l'engagement Ça arrive beaucoup trop souvent Et c'est bien que la mise à jour Elle change quelque chose Après, mise à jour Voilà, quoi EA Sports On connaît un petit peu leur talent En termes de mise à jour, quoi Mais bon On espère que ça change un petit peu Les buts à l'engagement Ou ta défense Clairement De toute façon, tout le monde le sait La défense, elle est Elle est complètement débile À chaque engagement On dirait Ils sont encore en train de célébrer Ils ont encore le champagne à la main Et tout Ouais, on a marqué et tout Mais mec, il faut se reconcentrer Toi, t'es à fond dans ton match Mais tu vois que tes défenseurs, en fait Ils sont tellement lents T'as l'impression Ils font une pause barbecue là En défense C'est n'importe quoi Enfin bref Après, ça saoule tout le monde Les buts à l'engagement T'inquiète pas Ça saoule énormément de monde Mais je suis content J'ai réussi à proposer Quelques Quelques jolis trucs Voilà Des petits passements de jambes Avec Ronadino Ronadino, je le fais toujours jouer Sur le côté gauche Même si des fois Je change un 4, 2, 3, 1 Il reste en fait Vraiment Sur son côté gauche Et c'est grâce à lui Que j'ai fait un bon ratio Honnêtement Voilà On va pas se mentir Si j'ai pas Ronadino Mec, je suis dans la merde Ronadino Il est très, 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 très fort Le coup franc là Franchement J'en ai pas mis J'ai mis que ce coup franc là Parce que j'en ai pas tenté énormément Là 0-0 60ème minute de jeu Je me dis tu sais quoi On prend Ronadino Et on tente Il a marqué Il a marqué mec Il a marqué C'était abusé J'étais sur le cul Clairement Comme là Je suis assis sur le cul Mais franchement Sans Ronadino Je serais dans la merde Et je pense qu'on a tous Un joueur Tu vois dans notre équipe Que tu te dis Voilà Sans lui Je suis dans la merde Sans Par exemple Je sais pas si t'as Cristiano Ronaldo Obligé il te fait la différence Si t'as Messi Obligé il te fait la différence Moi je suis tombé contre Toti Messi Contre des Henry Prime Et tout ça Ils font la différence Quoi qu'il arrive Tout le monde dit Ouais en fait C'est le mec qui tient la manette Qui Ok Le mec qui tient la manette C'est lui qui joue Etc Mais l'équipe Evidemment L'équipe a été avantage Un petit peu Moi mon équipe Si j'avais pas une équipe Aussi énorme Que celle que j'ai Evidemment Que j'aurais pas fait Un aussi beau ratio Que ce que j'ai fait ce week-end Donc Franchement Tous ceux qui disent le contraire C'est un peu C'est un peu des hypocrites Parce que quand Je te dis Je suis tombé contre Toti Messi Tu vois clairement la différence Mais quand t'as Toti Messi Sa version Toti Elle est phénoménale Même quand t'as CR7 Moi Ben Yender Je le kiffe Mais si j'ai CR7 A la place de Ben Yender Evidemment que ça M'avantagera Un petit peu plus Même s'il a pas Les 5 à toi de mes pieds Ronado mec Il peut résister à du Ferdinand Ferdinand Je suis tombé très souvent Contre lui Et crois moi Il a bouffé mon Ben Yender Ben Yender Je le kiffe Toi même tu sais Mais Ben Yender Contre Ferdinand Contre je sais pas Contre Gullit par exemple Il fait pas le poids Bien sûr qu'il fait pas le poids Evidemment Quand tu tombes face à Gullit Face à Ferdinand Faut des joueurs comme CR7 Comme Toti Messi Etc Donc voilà En tout cas En terme de skill et tout ça Je suis resté Je suis resté évidemment On va dire technique Sans trop faire On va dire De gestes techniques inutiles J'ai essayé de faire Des gestes techniques Qui font la différence C'est à dire que Parfois J'ai fait des gestes techniques Qui vont Sur le terrain Ils vont Ils servent à rien Ils servent strictement à rien Tu penses C'est ce que tu penses Mais en vrai Quand tu fais des gestes techniques Des fois ça On va dire Étourdit l'adversaire Dans le sens où Il y a des gestes techniques Qui te permettent en fait De feinter l'adversaire C'est à dire que Tu penses Que je vais aller à gauche Mais en fait Je vais aller à droite Tu vois ce que je veux dire Et ça Il y a des gestes techniques Comme ça Qui sont énormes Je pense à ce gestes technique là Regardez Ce que va faire Dembélé Je crois que c'est ici Voilà ici tu vois Je reviens en arrière Tu vois ce que j'ai fait Avec ses jambes C'est exactement ce que je veux Te faire Te faire montrer Te montrer plutôt Putain je vais y arriver C'est ce genre de gestes techniques là Qui te permet en fait De feinter l'adversaire Tu penses que je vais aller à gauche En fait je vais aller à droite Etc Tu penses que je vais aller à droite En fait je vais aller à gauche Comme les fans de frappe en fait Tu penses que je vais tirer Mais en fait je vais faire une fan de frappe Enfin bref Là ici c'est pareil Tu penses que je vais la faire Dembélé Mais en fait non Drag back et boum Je finis avec Ben Hader Pourquoi ? Parce qu'il y a les 5 étoiles de mon pied Tu vois ce que je veux dire Et ça c'était très important Dans mon style de jeu Et dans ce que je voulais proposer Dans Future Pion Et ce que j'ai envie de proposer Sur FIFA 18 Là regardez Je vais faire exactement la même chose Avec Ronanilo Toujours sur son côté gauche Le scoop turn Fin de coup du foulard Tu penses que je vais continuer A gauche Et bah non Je vais en fait Continuer à droite Je vais longer Et puis après je vais revenir dans l'axe Et puis je trouve Ricosta Qui termine juste devant Derrea Petit pont Et puis après le mec Il va quitter à 3-0 45e minute de jeu C'était fini quoi Le match il était plié Là ce but là Il est excellent Je faisais rentrer Elunussi et Marlos Vous les avez vu sur le banc Je faisais rentrer Elunussi A la place de Ousmane Dembélé Je faisais rentrer aussi Marlos Des fois à la place de Ricosta Quand Ricosta il faisait un mauvais match Ou quand j'en avais marre De Ousmane Dembélé Qui se faisait bouffer Parce que physiquement honnêtement Il était à chier Mais ouais là regardez ça Il est beau ce but Tu vois ce que je veux dire Il est très très beau ce but Mais je pourrais pas le faire Si j'avais des joueurs Qui seraient pas aussi techniques Que les joueurs que j'ai actuellement Dans cette équipe Là pareil Ousmane Dembélé Qui a un peu de chance Mais Ce que je vais faire C'est un peu sale Tu l'as vu Tu l'as vu la bicyclette En dehors de la surface de réparation Pour l'Obel gardien On est à 2-0 Évidemment que quand je mène De 2 buts à 0 Évidemment que je vais tenter Ce genre de choses Tu me connais Mais voilà je suis un peu Je suis un peu content De ce que j'ai fait C'était le dernier but Voilà on finit évidemment En beauté les buts Que je vous ai montré Je suis assez content 25 victoires donc Hors 1 2 packs à 100 000 crédits Et 50 000 crédits Ça passe pour un retour au sérieux Franchement moi je visais hors 1 J'ai réussi mon objectif Prochain objectif c'est évidemment De retrouver Elite Puis on verra On verra ce qu'on fait la semaine prochaine Voilà je me suis un peu amélioré défensivement J'ai encore des lacunes évidemment J'en fais un petit peu trop A certains matchs Je m'élève aussi un peu trop facilement Mais franchement Franchement c'est pas mal C'est pas mal Je suis assez content Je suis assez content Même si j'aurais pu faire mieux J'aurais peut-être dû faire mieux Mais bon Evidemment on ouvrira donc Nos récompenses futurs champions Tous les jeudis soir Espérons qu'on ait du lourd Dans les packs à 100K Qui sait Voilà peut-être une icône Ma première icône On sait pas Moi j'aimerais bien Honnêtement En tout cas les gars J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Sur ce On se retrouve évidemment jeudi Donc n'oubliez pas de chausser vos campons De prendre soin de vous C'est très important FIFA Evidemment c'est pour du fun L'oubliez pas Et on se dit donc à jeudi Pour les récompenses Donc fut champion Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz